Bonjour, moi c'est Curieuse Baroudeuse et je vais vous parler aujourd'hui de mes bouquins, mes deux livres qui sont présents en même temps sur mon site et sur Instagram, la présence sur les réseaux la plus importante avec des réflexions sur le voyage et notamment le voyage solo au féminin. Alors moi je suis à Vraise et les voyages solo notamment au féminin me sont un peu tombés dessus. J'ai toujours été une personne très baroudeuse dans l'âme et je suis partie, j'ai eu l'occasion de partir en Asie, en Amérique latine puis de faire d'autres voyages qui ont été beaucoup plus challengeants pour moi, notamment en termes de voyages solo quand on est une femme qui est le troisième voyage, celui sur lequel je suis en train d'écrire mon troisième livre qui est le France-Chine sans avion. Et ça a complètement changé ma vision de la vie, des gens, des choses qui m'entourent et en fait toute cette réflexion je la mets dans des écrits notamment sur les réseaux sur Instagram sur laquelle je suis très présente et j'essaye un peu de déconstruire un peu tous les clichés qu'on va avoir sur les femmes qui voyagent seules et le fait que c'est très dangereux, c'est autant dangereux pour un homme que pour une femme et j'avais envie vraiment de déconstruire tout ça et de dire que femme ou non, homme ou non on peut toujours voyager, on peut toujours en profiter pour faire de très belles choses et pour se découvrir chaque jour un peu plus. On va parler de mon premier livre, Un sacré d'eau, Pays des Bouddha Doré le premier livre que j'ai écrit en Asie dans le cadre de mes études c'était un voyage qui a été très éprouvant, très intense vu que ça a été le premier ça a été aussi le début de mes aventures de baroudeuse en solo et pour ceux qui n'aiment pas lire, comme moi à la base j'ai mis des QR codes, je les ai inclus à chacun des chapitres pour vous lire un petit peu les différentes choses, vous pouvez y accéder directement via votre téléphone ce sera quand même beaucoup plus pratique pour ceux qui ne sont pas très lecteurs Une fois que j'ai plongé dans le voyage solo, je suis repartie plusieurs années plus tard en 2016 en Amérique latine et j'ai écrit du coup ce deuxième livre où là pour le coup j'étais vraiment toute seule pas dans le cadre de mes études donc celui-ci n'a pas de QR code mais j'ose imaginer que si vous avez aimé le premier peut-être que ça vous donnera envie de lire le deuxième et pour toutes ces réflexions, toutes les choses apprises en voyage je suis en train d'écrire des articles qui seront un petit peu plus poussés notamment sur cette partie de voyage, de connaissances de soi, de découvertes notamment en tant que femme donc ce sera sur le blog curiusbaroudeuse.fr où vous retrouverez aussi mes livres et je suis en train de travailler sur le format vidéo qui sera sur Youtube à partir d'avril comme un an